Retourne sur ses talons, ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons, et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Combien de prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples ? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas, et ils ne cédèrent point, et Allah aime les endurants. Et ils n'eurent que cette parole, Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Allah, donc, leur donne à la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà, et Allah aime les gens bienfaisants. Ô les croyants ! Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière, et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah, votre maître, il est le meilleur des secoureurs. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles, sans aucune preuve descendue de sa part. Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des injustes ! Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désirait la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désirait l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver, et certes, il vous a pardonné, et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Rappelez-vous, quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous le messager vous appelait, Alors il vous infligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même, et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait, « Est-ce que nous avons une part dans cette affaire ? » Dit, « L'affaire toute entière est à Allah. Ce qu'il ne te révèle pas, il le cache en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. » Dit, « Hussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines, et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux armées se rencontrèrent, C'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné, car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. Ô les croyants ! Ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre, S'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort. Et Allah observe bien ce que vous faites. Et si vous êtes tués dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez rassemblés. C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que, Mohamed, tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours ? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie, viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. Alors, à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis, et ils ne seront point lésés. Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah ? Son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination ! Ils ont des grades différents auprès d'Allah, et Allah observe bien ce qu'ils font. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants, lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie, et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Quoi ? Quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites, d'où vient cela ? Réponds-leur, il vient de vous-même. Certes, Allah est omnipotent. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah, et afin qu'ils distinguent les croyants, et qu'ils distinguent les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah, ou repoussez l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur, et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dis, écartez donc de vous la mort, si vous êtes véridiques. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux, et ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte, et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah, et d'une faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Ceux qui, quoiqu'atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, cela a cru leur foi, et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. N'est au Mohamed aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà, et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah, et pour eux, un châtiment douloureux. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés, et pour eux, un châtiment avilissant. Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon, et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce, ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit, Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres, sans droit, des prophètes. Et nous leur dirons, goûtez au châtiment de la fournaise. Cela à cause de ce que vos mains ont accompli antérieurement, car Allah ne fait point de tort aux serviteurs. Ceux-là même qui ont dit, vraiment Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume, dit, des messagers avant moi vous sont, certes, venus avec des preuves, et avec ce que vous avez dit, demandé, pourquoi donc les avez-vous tués, si vous êtes véridiques ? S'ils te traitent, Mohamed, de menteur, des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs. Ils étaient venus avec l'épreuve claire, les psaumes et le livre lumineux. Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Allah prie de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Exposez-le, certes, aux gens, et ne le cachez pas, mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait ! Ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait, et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pensent point donc qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoque Allah et médite sur la création des cieux et de la terre, disant, « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couves vraiment d'ignominie, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureurs. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi, croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Leur Seigneur les a alors exaucés, disant, « En vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de Lui qu'est la plus belle récompense. Que ne t'abuse point la versatilité, pour la prospérité, dans le pays de ceux qui sont infidèles. Piètre jouissance, puis leur refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche ! Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah, et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Il y a certes parmi les gens du Livre, ceux qui croient en Allah, et ceux qu'on a fait descendre vers vous, et en ceux qu'on a fait descendre vers eux, ils sont humbles envers Allah, et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur, en vérité Allah est prompt à faire ses comptes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !